... Voilà, nous sommes là pour l'icône de votre émission hebdomadaire, le rendez-vous, madame, messieurs, bonsoir. La RDC a célébré 64 ans après son accession à la souveraineté tant nationale qu'internationale. Voilà, pour parler de ça, sur ce plateau, nous avons comme invité M. Raphaël Bolikango. Oui, à chaque fois qu'on essaie de les solliciter, il ne refuse pas, il accepte d'être là pour passer en revue l'actualité. M. Raphaël, qui est secrétaire général du Parti de l'unité nationale PUNA et c'est secrétaire permanent de forces politiques et sociales alliées à l'UDPS. M. Raphaël, bonsoir. M. Raphaël, bonsoir Maman Adèle et bonne fête de l'indépendance à tout le peuple congolais. C'est la semaine pendante, donc je ne pourrais que souhaiter bonne fête à toutes les Congolaises et à tous les Congolais de part et d'autre. Devoir des mémoires, qui a proclamé l'indépendance de la République démocratique du Congo et quel est le nom que la RDC avait après l'indépendance et réellement qui est le père de l'indépendance de la République démocratique du Congo ? Maman Adèle, c'est une question pathétique que vous commencez d'emblée à me poser la question, mais c'est la collectivité, c'est le collectif de tous les leaders de première heure qui sont allés à la table ronde participer aux enjeux de la table ronde politique de Bruxelles de janvier-février 1960, qui sont les profondeurs de la proclamation de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Il y avait des partis politiques, je pense neuf principaux partis politiques. Il y avait des associations et des groupes ethniques qui étaient représentés. Je pense 34 membres congolais qui représentaient la partie congolaise et la partie belge étaient représentées par le premier ministre belge et quelques parlementaires. Et voilà, disons que c'est l'effort de tout le monde. Mais dans toute organisation sociétale humaine, il y a toujours de l'ordre. Et je pense que, tel qu'ils étaient allés là-bas, vous avez choisi Paul Beaulia comme délégué au bureau de la conférence, délégué des Congolais au bureau de la conférence. Et Jean-Didier Bolikango était choisi comme porte-parole du front commun de tous les Congolais qui ont participé à cette table ronde politique de Bruxelles qui a enfanté l'accession de la République démocratique du Congo comme un pays indépendant et souverain. Voilà, RDC ancien, colonie de la Belgique. Parlez-nous un peu de cette table ronde, quid de la participation surtout de Lumumba en cette table ronde ? Oui, la table ronde politique de Bruxelles était le point de chute de toute une série des mouvements, des revendications sociales du Congolais de l'époque, à l'époque coloniale. C'était difficile parce que si nous prenons les prémices de cette indépendance, ça a toujours commencé dans le milieu scolaire. C'est toujours dans le milieu scolaire où il y a eu la force des élèves et des enseignants. Et votre génitaire, Jean-Didier Bolikango, était porte-parole au cours des travaux de cette table ronde de Bruxelles ? Ah oui, là, vous revenez à cette question-là. Jean-Didier Bolikango était bel et bien le porte-parole du front commun de tous les leaders qui ont passé la table ronde. Il faudra souligner qu'il était aussi doyen, pas seulement doyen d'âge, il était aussi doyen de l'expérience. Parce que Jean-Didier Bolikango a traversé tout le milieu. Depuis 1926, il était déjà dans l'enseignement. des sessions, ils étaient les premiers moniteurs congolais et qu'ils ont formé les premières élites. Vous savez, même à l'université, dans la pédagogie de l'histoire de l'éducation en République du Congo, on a commencé par les formateurs, des formateurs, qui devaient encadrer maintenant les premières élites congolaises, qui devaient être des enseignants. Bolikango fait partie de là. Il était aussi dans le mouvement sportif, il était dans le mouvement syndical, où il a patronné Joseph Kassavoulou pour devenir président de l'UNESCO. C'est le premier syndicat de la République du Congo, l'union des syndicats du Congo. On s'était vers les années 46. Et vers les années 50, il y a eu le mouvement aussi tribal. Il était toujours là avec l'Ibuki Abangal. Après, il y a eu le mouvement politique, les prémices de la table ronde, il y a eu des manifestations. Là, il y a eu Abako, de Joseph Kassavoulou, qui avait d'abord une connotation tribale. Mais au fur et à mesure, il s'est misé en partie politique, il y a eu tant d'actions. Mais seulement, vous vous direz que, de tout ce qui s'est passé à la table ronde, papa Jean-Débolikango a pris une part active. Et c'était lui presque le répondant. Parce que, parmi eux tous, c'est lui qui a conjugué, qui était l'élite qui a conjugué pendant l'époque coloniale. Il y a eu tant de décorations. Il a été même représentant de l'enseignement catholique à l'exposition universelle de Bruxelles. Donc, il était même aussi parmi les premiers professeurs congolais. Il a été professeur à l'Université des Grandes en Belgique. Donc, tout cet amalgame de ses fonctions, ça crie, ce qui fait qu'il était la personne la plus respectée parmi les Belges. Et ses paroles étaient... Ça valait sans poison d'or. Et voilà. Voilà. Célébrer notre indépendance, c'est honorer les courages et les sacrifices de nos héros. Mais qu'est-ce qui fait que Lumumba a été proclamé héros ? Et contrairement à Jean-Débolikango, à l'air qu'on sait qu'il a fait quand même un travail qui est salué et ça aboutit à l'indépendance et la République démocratique du Congo. Avec tout le respect que je dois à la mémoire de ce premier ministre, Pati Séméry Lumumba, je vais vous dire que s'il faut dire, s'il faut comparativement entre Jean-Débolikango et Pati Sémé Lumumba, Jean-Débolikango, quand je venais de vous souligner ici, il a fait un parcours, un parcours depuis 1930 jusqu'à sa mort. Et quand on en arrive en 1960, Bodikango avait déjà 30 ans d'expérience. La génération Lumumba, Mobutu, ce sont des générations de 1930. Vous voyez, Jean-Débolikango, il est né en 1908. Et vous voyez, en 1930, Bodikango était déjà enseigné en 1926. Comment il faut le dire ? Il fut le sacristien de Belge ? Oui, le sacristien de Belge, il a le sens qu'à l'époque des indigènes, la personne qui s'est distinguée, c'était Bodikango. Dans tout l'état que je vous ai expliqué ici, dans le milieu politique, le milieu scolaire, dans le milieu culturel, c'était lui. Et d'ailleurs, on disait que les animaux, ils ont appris à la vente de Belge, ils ont appris à Bodikango. Et puis, ils ont appris à la vente et ils ont appris à la vente de Belge. Ils ont appris à la vente de Belge. C'était lui le précurseur à l'époque des indigènes. Les indigènes, c'était les comis, les dactylos, les facteurs, les plantants, c'était ça, les Congolais. Mais Bodikango était d'un niveau exceptionnel, plein de vertus. Tout le monde est venu trouver Bodhika Mou. Il a enseigné tout le monde. Il a enseigné Malou, là. Mais on parle de lui de moins en moins. C'est ça la préoccupation. C'est là où les bas blessent. Qu'est-ce que justifie cette réalité ? C'est Lumumba qui est toujours en première position, ainsi de suite. Alors qu'on sait qu'il a aussi de quoi ? Qu'il y avait aussi des failles à son niveau. Madame, je pense que c'est un problème d'écrivain. C'est un problème d'écrivain, des rédactions, des documentations. Je pense que pour trouver des documents sur Bodhika Mou, c'était plus au CRISP, Centre de Recherche Interdisciplinaire Politique de la Belgique, je pense à Tevereine. Quand vous allez en Belgique, c'est là où vous pouvez, en tout cas, et voilà, c'est un patrimoine culturel qui a été confisqué par les Belges. Quand on cherche le moyen à ce qu'on fasse rentrer ça en République, c'est comme dernièrement. Il y a eu une partie du corps de Patrice Emélu Moumba qui a eu tous ses honneurs pour être là. Mais je dis que, s'il faut dire, papa Bodhika Mou a fait long feu plus que Patrice Emélu Moumba. Patrice Emélu Moumba est né en 1929, je pense, et en 1961, lorsqu'il est mort, il avait 32 ans, mais Bodhika Moumba est né en 1908. Lorsqu'il est mort en 1982, il avait 74 ans. Et je vous dirais une chose, quand vous parlez de la table ronde, la table ronde, quand ça a commencé, le mouvement a commencé dans les années 55, où il y a eu des premiers voyages, des premiers leaders, et c'était Kalonji, Kalonji et Moulopo et Albert qui étaient partis, il y a des Thomas Kansa et Philippe Kansa, Boli Kango, Mounongo, Mounongo Godefroy, Mtsiri, c'était cette première gamme des leaders congolais qui sont partis pour échanger froidement avec les colons belges à l'aube de Sainte-Dépendance. Mais quand vous diriez, quand on dirait même de la table ronde, quand la table ronde a commencé en janvier 1960, Patrice Emery Lumumba, il ne faisait pas partie de ce groupe qui est parti à la table ronde de Bruxelles. C'était le MNC Kalonji qui était là et le MNC Lumumba était représenté, je pense, par Nendaka. Et à ce moment-là, Patrice Emery Lumumba était en prison pour des raisons professionnelles et non politiques. Mais les amis croyant constater qu'on devait être tous pour la solution de la crise congolaise. Boli Kango a dit qu'il faudrait s'éteindre. Ils se réuniaient toujours le soir, comme de coutume africaine. Ils se réunissaient le soir. Mais au niveau de votre parti politique, le PUNA, parti de l'unité nationale, quels sont les efforts que vous êtes en train de faire pour que la liste des héros soit élargie, qui est non seulement Boli Kango et les autres aussi pères de l'indépendance. Oui, nous sommes en train de faire des plaidoyers par-ci, par-là. Et je pense qu'avec l'autorité moralisée Bokumana, nous allons nous apaisantir là-dessus pour que le président actuel, Félix Tshisekedi, dont le papa, Étienne Tshisekedi, était aussi un des cadets de papa Boli Kango. Ils ont travaillé ensemble. Je pense même, à part le bureau politique, au bureau politique de Mobutu, en 1968-69, c'est Boli Kango qui était doyen du bureau politique et Tshisekedi était membre du bureau politique. Et je vous dis aussi, au niveau de l'Assemblée nationale, du Parlement à l'époque, ils ont lutté pour que nous ayons un système bicaméral ensemble et je pense qu'ils ont été driblés. Je pense de là aussi, ça je vous dis qu'il y a encore quelques députés qui sont vivants et qui ne vont pas me contredire, c'est en 1970 qu'on devait prendre les nouvelles élections et il y a eu des élections. Et au niveau de l'Assemblée nationale du Parlement, il y avait Boli Kango qui était déjà convoité, qui était déjà proclamé comme telle, plébiscité, comme président de l'Assemblée nationale. Et Tshisekedi était proclamé comme premier secrétaire parlementaire. Le 30 juin, une journée historique pour notre pays. Ça a été déjoué. Voilà, un peu ça, une journée historique, pourquoi pas garder une pensée pieuse pour tous nos martyrs qui étaient à l'avant-garde de combat pour contribuer à la défense du monde libre. Honneur et gloire à vous, vous restez à jamais et au-delà de nos cœurs, dans nos souvenirs, voilà, la jeunesse aujourd'hui a besoin de connaître tout ça. C'est important. Cette journée du 30 juin est toujours un moment fort de rassemblement autour de valeurs qui forment les socles de la nation congolaise, à savoir justice, paix et travail. Et ça va se faire comment ? Madame, les années s'écoulent et ne se ressemblent pas. Et à voir même comment commémore les fêtes du 30 juin, les journées du 30 juin, il y a vraiment pour nous qui avons un peu vécu plus dans ce pays, la République de l'Omériture du Congo, quand nous voyons comment fêter les 30 juin dans les années 68, 69, 70, même jusque dans les années 80, et par rapport à actuellement, c'est vraiment une grande différence. À l'époque, c'était de grandes fêtes. On retrouvait presque tout un pléthore de chefs de l'État ici pour répondre présents aux invitations lancées par Mobutu. Et nous appuyons Mobutu qui a vraiment lutté pour la fierté et la dignité de la République du Congo. Le roi Boudin venait ici en 1970, aux 10 ans de la République, c'était vraiment la grande fête. Les réalités ne sont pas les mêmes que le pays est en guerre, la démocratie est jeune, à peine que nous avons un nouveau gouvernement qui s'installe petit à petit. C'est lié, n'est-ce pas, tout ça ? Oui, madame, bien sûr. Pour nous, les géographes, les environnementalistes, pour nous, il y a quoi ? Il y a la polarisation, il y a la croissance démographique aussi. Lorsqu'il y a la croissance démographique, qui n'est pas appuyée par une croissance économique, alors là, maintenant, il y aura beaucoup de la population pour peu de nourriture. Et c'est ça qui entraîne une misère, un déficit alimentaire. Parce que vous savez même, au courant de mortels, en économie politique, on parle de la loi de l'offre et de la demande. Et pour nous, nous sommes déjà plus de 100 millions de Congolais maintenant, mais il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas le travail pour être en équisistance aux deux cas. 64 ans après, la RDC ressemble encore bien loin d'être l'état de droit dont les Congolais avaient rêvé en 1960. Les choses doivent changer à tout prix. C'est le souhait ardent de plus d'un Congolais. Et ça va se faire quand exactement ? C'est déjà le second mandat de Félix Tshisekedi. Madame, voilà, lorsqu'on est chef de l'État, on ne peut plus reculer. Il y a des défis majeurs à toujours contraindre, à avancer, mais ce sont des cas régaliens que le chef de l'État est en train d'acquérir. C'est comme dans une remise et reprise, il y a toujours des arriérés. Félix Tshisekedi est devenu président de la République avec beaucoup d'arriérés. Il y a les arriérés de la guerre de l'Est, il y a les arriérés de la relance de la production agricole, il y a des arriérés par rapport à la qualité de l'enseignement dans la République de Mathieu du Congo. Il y a tant de défis qui sont éteints de mesurer, il y a tant de contraintes, mais je pense que le gouvernement ne tarie pas et il doit être sur la table pour essayer toujours d'agencer, pour essayer toujours d'atténuer certaines difficultés. Mais je pense qu'il faudra aussi le problème de moralité. Nous revenons toujours au problème de moralité parce que, vous voyez, en Belgique, on parle de la fiscalité. La Belgique est tout un petit pays, 80 fois à la République de Mathieu du Congo, mais ils misent la politique de leur gouvernement sur la fiscalité. La fiscalité, c'est la fiscalité qui fait entrer l'argent au niveau du trésor public et aussi les régies, les recettes de l'État. C'est ça. Il faut qu'il y ait une transparence financière. lorsque la caisse est abondée, la caisse de l'État est abondée et je pense qu'il n'y aura pas de problème pour la répartition du revenu national. À quand la matérialisation de tout ça, ça traîne les pieds sur sa 4 ans de l'indépendance ? Voici l'image d'un peuple qui n'accède toujours pas à la jouissance hypothéquée par un groupe d'amis perpétuels. Ça doit changer, n'est-ce pas ? Mme Adèle, c'est toujours, je vous dis, c'est un problème d'austérité, austérité au niveau du gouvernement, un problème de dextérité au niveau aussi de la discipline au niveau des forces de défense et de sécurité. Je pense que tout doit s'allier, l'austérité au niveau du gouvernement et la dextérité au niveau des forces de défense et de sécurité. Parce que s'il y a la discipline et il y a la discipline formation, je pense qu'on va en diguer. Ce qui nous dérange, c'est la guerre de l'Est. C'est la guerre de l'Est pour le moment. Parce que toutes les richesses sont extraverties, toutes les richesses de l'Est sont extraverties. qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour arriver à consolider les acquis autour du chef de l'État, par exemple ? Oui, il faut que son entourage, les amis, les Congolais qui jouissent la confiance du chef de l'État, Félix Antoine Sékédi, doivent l'aider pour appliquer sa vision. Et je pense que la vision du président Félix Sékédi doit tabler d'abord sur les vœux, les vœux de son père, qui dit que le peuple d'abord, et quand on dit le peuple d'abord, vous avez même la dénomination du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social. Voilà. Donc il faut que on arrive à démontrer qu'il y a vraiment la démocratie, le respect des règles démocratiques, et il faut se dire que le progrès social, c'est-à-dire le panier de la ménagère, l'éducation, et vraiment la conscience. Il faut dire la justice dans tout ça, madame. Il faut dire la justice. Pourquoi pas aussi ? Il faut qu'il y ait un remue ménage au niveau de l'appareil judiciaire. Il faut conscientiser, il faut taper sur la table pour les magistrats qui ne s'appliqueront pas, qui ne s'appliquaient pas conformément à l'éthique professionnelle, conformément à la prospérité de la République de la République du Congo soit mise de côté. Il faut aussi penser, pourquoi pas, à marteler sur la lutte contre la corruption et le détournement en République démocratique du Congo. Il faut des réformes constitutionnelles, même à propos de la police nationale congolaise. Voilà, il y a ceux qui vont plus loin pour parler du changement de la Constitution. C'est un changement qui est impératif, n'est-ce pas ? Le changement de la Constitution, je peux dire, c'est de mauvaise haleine auprès de la plupart de la population. À ce moment-ci, je pense qu'il faudra d'abord résoudre le minimum vital de la population pour essayer d'entrer dans cette histoire de révision de la Constitution. Parce que, si nous allons ventre affamé, on a point d'oreille et nous allons faire le référendum avec des gens affamés, avec un pays morcelé. On parle là de Kamanyaba Nyonga. Ils s'avancent toujours. Je ne sais pas, je n'ai pas la maîtrise de Norkiv ou là, mais on attend toujours au Kikama, Kamanyaba Nyonga. Jusqu'à quand, jusqu'à quand, il faudra que... Quelle est la politique que le maïchère Mouroudou appliquait ? Qu'est-ce qu'il faisait pour faire honneur à la République ? Pour repousser. Et il n'y avait aucun voisin de la République de la République du Congo qui s'amuse avec nous. Mais je pense que là, il y a vraiment un problème d'immoralité. qui est un problème qui est-ce que le maïchère est-ce que le maïchère n'est pas le maïchère C'est long, c'est long. pour lutter contre la corruption et le détournement en République démocratique du Congo qui persiste. Voilà un peu ça, je parlais de ça. Mais parce qu'on parle de la population, selon certains analystes politiques, l'actuelle constitution est un piège qui affaiblit la nation et le pays ne s'en sortira pas avec elle. Oui, Maman Adèle, j'ai la maîtrise de la constitution, les 206 articles. Mais oui, même moi, quand je consulte la constitution, il y a certains articles à revoir. On parle d'un caractère, on peut céder une part de la République de façon permanente. Il y a des articles à revoir. Mais je pense que ce qui ne... Il y a certains articles à revoir, je pense que ça pourra passer. Oui, il le faut. Mais il y a certains articles indéniables qu'on ne peut pas bouger. Par exemple, lorsqu'on parle des mandats. Les mandats, là, ça va fâcher. Ça va fâcher. Lorsqu'on parle des mandats, le président de la République est élu une fois, renouvelable. Il faudra que nous assimilions cette thèse. Il faut que ça continue. Et surtout qu'élu, les chefs de l'État ont déjà donné son point de vue là-dessus. Oui, je pense qu'il ne faut pas qu'on l'incite à toucher ces articles-là. Parce que ça va fâcher la population. Et au moment où on est un peu dans les gringolades avec ces dergles lest, je pense que ce n'est pas le moment. Le mieux, c'est de terminer ces deux mandats et de préparer un dauphin pour l'alternative. Et je pense que nous sommes dans l'Union sacrée. Bien que c'est un regroupement au gré de vagues, l'Union sacrée, mais il y a une grande force au niveau de l'Union sacrée. Dans un climat apaisé, dans une conscience collective, l'Union sacrée peut apporter son candidat pour rélever le président Félix Tisgué, après avoir fait ces deux mandats. Selon toujours un analyste politique congolais, il appartient, par rapport à la Constitution, bien sûr, et il appartient à l'UDPS de maître de stratégie en place dès à présent pour les remplacements de ses constitutions des belligérances sans attendre. Est-ce vrai ? Je ne suis pas effectif de l'UDPS. Nous sommes alliés à l'UDPS Tisgué, dit. Mais il va de soi par rapport à chaque stratégie des partis politiques. Je pense que le PPRD, en son temps, avait préparé aussi la relève de Joseph Kabila. L'Union sacrée qui vous met ensemble vous permet de parler le même langage. Il y a eu Chadarie, mais ça n'a pas marché. Mais je pense qu'il y a du sérieux. L'Union sacrée pourrait faire succéder un des membres de l'Union sacrée après les mandats de Félix Tisgué dit. Mais je vous dis que les stratégies de l'UDPS, c'est de démontrer d'abord ce que le pouvoir d'UDPS a conquis, a réalisé pendant ces mandats. Et je pense que le souverain primaire pourra renouveler son attachement, ses voies à un autre membre de l'UDPS par rapport au précédent. C'est-à-dire qu'il faut comptabiliser les bienfaits et ça va passer. Sinon, c'est un peu mal calculé. Voilà la situation politique en République démocratique du Congo après l'indépendance. Pour parler de la situation actuelle, la semaine passée a été marquée par la publication de la liste des ministres provinciales, ainsi de suite. Mais il y a eu des réactions qui ont fusé de partout après cette publication. Vous vous dites quoi personnellement ? Maman, nous revenons toujours à la Constitution. La Constitution, c'est la Bible pour les chrétiens. La Constitution, c'est notre Bible. C'est ça qui nous régit. Nous, le peuple congolais, les laïcs, parce qu'on dit que le Congo est un État laïque. La Constitution régit le fonctionnement et comment on doit se comporter. Mais je vous dis, maman, lorsque vous parlez qu'il y a eu des mécontentements par rapport aux nominations que certains gouverneurs ont faites au niveau des ministres provinciales, mais lorsque nous lisons... C'est toujours les mêmes têtes, les mêmes figures qui reviennent. On a parlé de Magloire Kabemba et qu'on se... C'est comme si... Bon, là, je dis que je ne sais pas... Les comolais n'arrivent pas à digérer tout ça. Ce sont les mêmes personnes qui reviennent. Je pense que peut-être à 40%, mais je ne pense pas à 80%, parce que tant soit-il, tant soit-il même dans les pays occidentaux, il y a certains qui ont fait beaucoup de temps. J'ai vu Michel Débré en France, qui a été dans toute série. On parle même aujourd'hui de Balladur. Balladur qui a été... Il y a de quoi parler de la jouissance hypothéquée par un groupe d'amis perpétués. C'est aussi un problème de poids politique. Ce sont des petits-fils d'eux qui sont nommés et les autres... Mais tout ça, si il s'agit de ça, madame... Les pays ont mal géré. Oui, madame, je n'ai pas pu lire la composition du gouvernement. Ces deux provinces, la province de Lualaba et la province de Kinshasa, je n'ai pas pu voir individuellement, mais seulement, j'ai compris que la première ministre, Maman Soumy-Natoulouka, a tablé sur la table et a repoussé ce document-là, parce que la condition dit qu'il faudra pour chaque province 10 ministres provinciaux. Et on a mis un peu de côté les commissaires généraux. Et il y avait déjà, c'est circulaire, cette intention qui était déjà à l'adresse de chaque gouverneur. Alors, on doit d'abord... Ces questions, vous dites qu'il faut diminuer la charge de l'État et les trains de vie, mais on diminue le train de vie aussi en s'appliquant. On parle de 10 ministres provinciaux. Mettez 10 ministres provinciaux, et il n'y a pas de commissaire généraux. Là, j'appuie Maman Premier ministre qui a repoussé ça. Et je pense que ça sera la même chose que toutes les provinces de la République démocratique du Congo, que le gouverneur n'est seulement 10 ministres provinciaux. C'est question d'éviter aussi les pléthores, parce que je vois dans certaines provinces où moi je suis passé, à cette pléthore des membres du gouvernement, tant des ministres provinciaux, tant des commissaires généraux, tant des cabinets, et il y a beaucoup de gens qui n'en ont rien à foutre dans leur siège de travail. Et il n'y a même pas moyen aussi de payer ces gens, parce que les gens sont sous-payés et sont à la merci des rémunérations. Je pense qu'il faudra quand même mesurer ça. J'appuie Maman Souminoua, qui est vraiment spécialiste en matière des finances, et aussi qui a été ministre d'État au plan. En tout cas, nous sommes derrière lui. Mais même pas ça, je pense qu'il y a eu déjà un membre du gouvernement, qui a été démissionné, qui a été poussé à la démission. Et je pense que Maman Souminoua, pour un début, ça s'avance bien. Non, mais c'est une fausse note pour le gouvernement Souminoua. Ça devait être fait en avance, qu'attendre la nomination pour désister par après. C'est comme si les consultations n'ont pas donné de bons résultats. Bon, je n'ai pas vraiment à m'imprégné de ce que s'est passé, mais il y a eu une démission, il y a une démission qui a été soutenue par la Maman Premier ministre, pour que le gouvernement ait la mainmise de pouvoir de l'État. C'est la première dans l'histoire de la République démocratique du Congo, à peine que le gouvernement est là, et un membre claque la porte. Oui, claquer la porte, on peut vous pousser à claquer la porte pour votre honorabilité. C'est très tôt de le faire. Peut-être que 100 jours après, ça pouvait passer, mais aussitôt nommé, claquer la porte, on s'est dit que les concertations, les échanges n'ont pas abouti. Non, 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 moi je ne dirais pas ça. L'informateur, le formateur, Augustin Kaboui a fait son travail, et le chef de l'État a fait le sien. Les échanges précédents n'ont pas abouti. Je pense aussi, Maman, c'est un problème de précipitation, je ne veux pas entrer dans les intimités. Les choses ont été faites à la voie vite. Non, 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 je pense que je ne veux pas entrer dans les intimités des gens. C'était un problème aussi d'applicabilité, parce que la présidence des républiques, nous avons beaucoup d'institutions. Le président des républiques est une institution. Et il y a ses attributions par rapport au cabinet du président des républiques. Il y a le gouvernement, qui est l'exécutif national, qui a aussi ses attributions. Il y a aussi le parlement, et il y a aussi le pouvoir judiciaire. Alors, Maman, il ne faut pas que chaque... Il ne faut pas un organe empête à l'autre. Et surtout, quand vous êtes premier ministre et que vous vous laissez emporter, comme ce fut peut-être par ses prédécesseurs, ce qui fait que vous n'avez pas bien appliqué votre politique. Vous savez, en matière de dépenses d'urgence, ça saute. même le chef du gouvernement, et Maman, ce ministre ne veut pas qu'elle soit ainsi, qu'il en soit ainsi pour elle. Il faut que ça passe par les chaînes des dépenses. Il ne faut pas que le gouvernement ou le ministère du budget vienne en aval pour régulariser. Mais il doit être en amont pour l'harmonie et l'exécution correcte du plan d'engagement budgétaire qui est soutenu par la loi de finances votée par les autorités budgétaires qui sont l'Assemblée nationale. Parlons du dossier Nicolas Kazadi, traqué par la justice et protégé par le pouvoir, selon Dequin. Votre opinion ? C'est une affaire qui est encore en justice. Le procureur de la République table là-dessus. et j'ai entendu que l'autre ministre qui était au défensement rural, c'est un problème de détournement, des rétrocommissions. Cette histoire-là des rétrocommissions. L'acharnement politique aussi ? Il y a la direction... Monsieur Raphaël Boulicang, on peut parler de l'acharnement politique, des règlements de comptes déjà ? Je ne pense pas, je ne pense pas, je ne pense pas. C'est comme on vous dit là, c'est en poursuite. Qui a un vœu à Nicolas Kazadi, selon vous ? Oh là là ! Il est poursuivi en justice pour des faits lui reprochés. Il serait libre de se défendre. Et je pense que l'Assemblée nationale a fait un premier pas, mais il se réserve aussi d'abandonner un membre du Parlement. mais je pense que la justice va nous éclairer. Il y a déjà un cas, le monsieur Roubouta, qui est déjà incarcéré, qui est mappé. Il y a Nicolas Kazadi, qui est dans les poursuites, il est en liberté. Je pense que le procureur général de la République, qui est chargé du dossier, il a son indépendance de justice, il a son inamovibilité, et je pense qu'il a aussi sa déontologie à faire. Et la population, nous avons confiance à la justice, et je pense que le dossier Nicolas Kazadi, Roubouta, par rapport au forage et aux lampadaires, sera éclairé. Parce que nous, en République du Comité, nous avons besoin de forage pour aménager la difficulté en adduction autour. Nous avons aussi besoin des lampadaires, parce qu'avec le lampadaire, nous avons l'énergie solaire et l'énergie photovoltaïque. Ce sont ces cas qui font qu'il y ait un progrès social en République démocratique du Congo. Et voilà, nous avons le soleil pour l'électrification, nous avons les rivières, les fleuves pour l'adduction d'eau. On ne peut pas souffrir parce que la nappe frétille que les habitudes nous ont contient cette richesse qui est mûle. Elle revient aux ministres actuelles, se mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce que nous attendons des résultats, des résultats palpables, parce que 100 jours, il y aura déjà des... Les Congolais auront quoi dire par rapport à leur façon de voir les choses ou d'agir. Et surtout que nous avons appris que les ministres de ces régimes seront évalués trimestriellement. Voilà. Ils ont intérêt à bien travailler et seront routés au cas où les résultats ne sont pas probants. Voilà un peu ça. Parce qu'on parle de la célébration de notre pays à la souveraineté, à son accession à la souveraineté tant nationale qu'internationale. Voilà. Après l'indépendance, M. Raphaël Boudicamp, nous constatons que le pays reste miné par la violence et les luttes intestines. Quoi faire aussi à ces niveaux pour soulager tant soit peu ces réalités, mettre fin aux violences et aux luttes intestines ? Madame Adèle, la blessure a pris beaucoup de temps et c'est devenu une plaie, une plaie béante, ce qu'on appelle chez nous ici les mbasous. L'esté de la RDC imperméable. Perméable ou imperméable ? Nous avons les mbasous, mais les mbasous est une maladie soi-disant incurable, mais qui est curable. Nous avons beaucoup de gens qui se sauvent des mbasous. La République démocratique du Congo, dans sa partie est, est dans les mbasous. Et je pense qu'il faudra qu'on mette beaucoup des antibiotiques, des kinés, des médicaments appropriés au niveau de la force de défense de l'armée et de la police pour essayer de renforcer les rangs, les matériels, utiliser les matos nécessaires pour repousser. Il faudra aussi leurs conditions de vie, pas seulement leurs conditions de vie individuelles lorsqu'ils vont au combat, mais derrière eux, ils laissent des familles, les femmes et les enfants, leurs conditions de vie. Je pense que quand vous allez peut-être en guerre, un militaire quand il va en guerre, pour qu'il soit aussi moralement fort, il faudra qu'il n'y ait pas, qu'il y ait moins de communication avec la famille, il faut qu'il y ait aussi moins d'inquiétude au niveau de sa famille. Quand vous êtes au combat, la maman vous appelle, on n'a pas mangé, la maman vous appelle, on a chassé les enfants à l'école, il y a aussi un problème de morale. Et eux aussi qui sont au combat, ils doivent être bien portants et puis bien préparés et puis bien équipés pour qu'il y ait des réponses positives. Je pense que le chef de l'État a dit, je l'ai suivi aussi hier, avant-hier, le 30 juin, dans son aura, et il a parlé de ça, que dans son mandat ici, il va s'atteler et pour marteler à ceux qui sont responsables des défenses, de l'économie, pour que chacun dans son ministère respecte son job d'escription départemental. Et c'est ainsi qu'ils ont dit qu'ils vont commencer à évaluer ça trimestriellement. Mais je pense qu'il faudra que le chef de l'État, le chef de l'État, Félix-Antoine Sekedi, et la première ministre, la chef du gouvernement, Maman Souminoua, il faut qu'ils ouvrent les yeux et le bon oeil pour que leur mandat soit bien coté et vraiment que la population essaie un peu de revoir sa confiance au niveau de nos autorités de la haute hiérarchie au sommet de l'État. Un discours qui a rencontré toutes les préoccupations de la population congolaise parce qu'à quelques temps de la célébration du 30 juin, les chefs de l'État s'est donné la peine de lancer les travaux de construction de nouvelles routes qui vont permettre de désengorger la vie de Kinshasa, les embouteillages au niveau de Mitinzi. Oui, Maman Adel Kinshasa est le miroir de la République démocratique du Congo. Nous voyons en train de... Il y a la salubrité, il y a l'aménagement, le schéma aménagement urbain qui est en train d'être effectif mais Kinshasa n'est pas la République parce qu'il faudra comme en Chine, il faudra qu'en France il faut refaire la ceinture la ceinture de transport routier, fluvial, aérien parce que c'est le transport aussi. Même le voie ferrée. Les voies ferrées. Donc les quatre mouvements de transport doivent être revus parce que dès que nous avons toutes ces voies qu'ils font, il y aura la fluidité et il y aura aussi comment, l'approvisionnement et l'approvisionnement des produits au niveau des provinces et vers la capitale. Parce que je pense que les amis qui sont en province ils ne sont pas fainéants mais ils se fatiguent parce que quand ils produisent leur masangou leur manioc ils ont des problèmes de transport d'évacuation vers les centres de consommation urbaine. Donc je pense que le problème de transport vous voyez même les Belges il faut commencer à bousser aussi par le niveau des provinces parce que Kinshasa c'est le siège des institutions la capitale c'est la province la plus petite qui est la RDC Il ne faut pas seulement désengorger au niveau des routes parce que cette histoire là lorsqu'il désengorge aussi au niveau des provinces on arrange les routes ça va faire ça va renverser les enjeux. Au lieu qu'il y ait exode rural il y aura maintenant exode urbain parce qu'il y a les routes il y a la relance de la production les plantations qui vont être réhabilitées créées les élevages la pêche Il faut aller vers le mouvement de l'exode urbain Le travail devait se faire simultanément dans toute la RDC Oui selon les moyens il faudra toujours agencer ça il faudra toujours bien repartir pour que ça soit en musique Voilà Voilà Monsieur Raphaël Boulikango c'était un plaisir énorme de vous recevoir vous avez donné votre opinion vous avez pu répondre à toutes les questions prévues à ces numéros des réponses quand même qui ont pu rencontrer les préoccupations de la population voilà un peu ça parce que nous sommes à la fin un message particulier voilà un peu ça Bon je dirais au peuple congolais que le travail que les pères des réponses ont fait la lutte qu'ils ont menée c'était une lutte ardue mais il faudra que nous nous imprégnons des lignes nationales quand on dit debout congolais et puis on dit prenons le plus bel élan dans la paix et on dit encore nous peuplerons ton sol et nous assurons ta grandeur et serment de liberté que nous léguons à notre postérité donc nous devons penser on était où on est où et qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures pour que la république démocratique du Congo ne tarisse pas soit vraiment au coeur des développements de l'Afrique et du monde comme François Fanon a dit le Congo est la gâchette c'est au Congo qu'il y a la gâchette et cette gâchette là n'est pas seulement pour combattre pour faire des guerres mais il n'y a pas seulement la guerre de l'armée il y a aussi la guerre de l'éducation la guerre de la famine la guerre de l'emploi la guerre du pouvoir d'achat la guerre des dépravations des mœurs la guerre du chômage il y a tant de guerres tout ça sont des guerres et il faudra que nous soyons derrière le chef de l'état Félix-Antoine Siké et les membres du gouvernement pour les appuyer et prier aussi pour que d'autres se répentissent Bati Kama Sumu Bati Kama Sumu te respecter le commandement de Dieu ne volez pas ne montez pas n'enviez pas les biens d'autrui aimons-nous les uns et les autres en toute chrétienté parce que la république démocratique du Congo nous croirons en Dieu et nous croirons aussi aux ancêtres aux ancêtres aussi qui avaient les tabous et qui étaient vraiment qui respectaient le moutou qu'on appelle bantou Amen M. Raphaël Boulikango nous sommes à la fin de cette émission merci pour votre contribution pour ceux qui ont pris l'émission en cours l'art et la diffusion c'est ce samedi à 13h heure de Kinshasa merci à la chaîne de référence Antena pour ce programme merci aux preneurs de vue moi je vous remercie encore vous félicite les spectateurs de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention M. Raphaël Boulikango M. Raphaël Boulikango